C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal Assuz, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Assuz, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par des cordons de bissus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhumane, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, Les sept eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karchéna, Chétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marzena, Mémucane, sept princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. « Quelle loi ? » dit-il. « Faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques ? » Mémucane répondit devant le roi et les princes. « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront « Le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. » Là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes et le roi agit d'après la parole de Mémucane. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, Assuze, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gays, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suze, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jair, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Géconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suze, la capitale, sous la surveillance d'Egaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Egaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna sept jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé douze mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leurs toilettes, six mois avec de l'huile de myrrhe, et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et, quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shahgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eut le désir et qu'elle ne fut appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivée, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le dixième mois, qui est le mois de Thébète, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vastie. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bictan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, s'aidèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Amman, fils d'Amedatta, la gaguite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternaient point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en firent rapport à Amman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Alors Amman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amman, fils d'Amedatta, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Amman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Amman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tua et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suze, la capitale, et tandis que le roi et Amman étaient à boire, la ville de Suze était dans la consternation. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrera à Esther et lui fit tout connaître et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatak et d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? » Esther envoya dire à Mardoché « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit « Allez tout de suite chercher Amman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Amman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amman au festin que je leur préparerai et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Amman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérèche, sa femme. Amman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Zérèche, sa femme et tous ses amis lui dirent « Qu'on prépare un bois haut de cinquante coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Amman et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bictan et de Terèche, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi à Suérus. Le roi dit « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ? » « Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit « Qui est dans la cour ? » Amman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent « C'est Amman qui se tient dans la cour ? » Et le roi dit « Qu'il entre ? » Amman entra et le roi lui dit « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? » Amman se dit en lui-même « Quel autre que moi ? Le roi voudrait-il honorer ? » Et Amman répondit au roi « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui « C'est ainsi que l'on fête à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Amman « Prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Amman prit le vêtement et le cheval il revêtit Mardoché il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui « C'est ainsi que l'on fête à l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna à la porte du roi et Amman se rendit en hâte à chez lui désolé et la tête voilée. Amman raconta à Zérech sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages et Zérech sa femme lui dire « Si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des juifs tu ne pourras rien contre lui mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Amman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Amman alertent au festin chez la reine Esther. Ce second jour le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin « Quelle est ta demande reine Esther ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ô roi et si le roi le trouve bon accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus moi et mon peuple pour être détruits égorgés anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes je me tairais mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ? » Esther répondit « L'oppresseur l'ennemi c'est Amman ce méchant-là. » Amman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Amman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin il vit Amman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi on voilà le visage d'Aman et Arbona l'un des eunuques dit en présence du roi « Voici le bois préparé par Amman pour Mardoché qui a parlé pour le bien du roi est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de cinquante coudées le roi dit qu'on y pende Amman et l'on pendit Amman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa En ce même jour le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman l'ennemi des juifs et Mardoché parut devant le roi car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Amman et le donna à Mardoché Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman puis Esther parla de nouveau en présence du roi elle se jeta à ses pieds elle pleura elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman la gaguite et la réussite de ses projets contre les juifs le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi elle dit alors si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amman fils d'Amedata la gaguite et écrites par lui dans le but de faire périr les juifs qui sont dans toutes les provinces du roi car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race le roi assuérus dit à la reine Esther et aux juifs mardochés voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs écrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi car une lettre écrite au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23ème jour du troisième mois qui est le mois de Sivan et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par mardochés aux juifs aux satrapes aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Ethiopie à chaque province selon son écriture à chaque peuple selon sa langue et aux juifs selon leur écriture et selon leur langue on écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi on envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments par ces lettres le roi donnait aux juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie de détruire de tuer et de faire périr avec leurs petits enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus le treizième du douzième mois qui est le mois d'Adar ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi l'édit fut aussi publié dans Suse la capitale Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pourpre la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait il n'y avait pour les juifs que bonheur et joie allégresse et gloire dans chaque province et dans chaque ville partout où arrivait l'ordre du roi et son édit il y eut parmi les juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs car la crainte des juifs les avait saisis au douzième mois qui est le mois d'Adar le treizième jour du mois jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi et où les ennemis des juifs avaient espéré dominer sur eux ce fut le contraire qui arriva et les juifs dominèrent sur leurs ennemis les juifs se rassemblèrent dans leur ville dans toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte et personne ne put leur résister car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples et tous les chefs des provinces les satrapes les gouverneurs les fonctionnaires du roi soutenrent les juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant les juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis ils les tuèrent et les firent périr ils traitèrent comme il leur plus ceux qui leur étaient hostiles dans Suze la capitale les juifs tuèrent et firent périr 500 hommes et ils égorgèrent Parchandata Dalfon Aspata Porata Adalia Aridata Parmashta Arisaï Aridaï et Vajézata les dix fils d'Aman fils d'Amedata l'ennemi des juifs mais ils ne mirent pas la main au pillage ce jour-là le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suze la capitale parvint à la connaissance du roi et le roi dit à la reine Esther les juifs ont tué et fait périr dans Suze la capitale 500 hommes et les dix fils d'Aman qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi quelle est ta demande elle te sera accordée que désires-tu encore tu l'obtiendras Esther répondit si le roi le trouve bon qu'il soit permis aux juifs qui sont à Suze d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois l'édifice d'Aman et le roi ordonna de faire ainsi l'édit fut publié dans Suze on pendit l'édifice d'Aman et les juifs qui se trouvaient à Suze se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suze trois cents hommes mais ils ne mirent pas la main au pillage les autres juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles mais ils ne mirent pas la main au pillage ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar les juifs se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour de festins et de joie ceux qui se trouvaient à Suze s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour se reposèrent le quinzième et ils en firent un jour de festins et de joie c'est pourquoi les juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie de festins et de fêtes où l'on s'envoie des portions les uns aux autres Mardoché écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus auprès et au loin il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fêtes et de faire de ces jours des jours de festins et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents les juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit car Amman fils d'Amedatta l'Agagite ennemi de tous les juifs avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur c'est-à-dire le sort afin de les tuer et de les détruire mais Esther s'étant présentée devant le roi le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les juifs et de le pendre au bois lui et ses fils c'est pourquoi on appela ces jours purim du nom de pur d'après tout le contenu de cette lettre d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé les juifs prirent pour eux pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille dans chaque province et dans chaque ville et ces jours de purim ne devaient jamais être abolis au milieu des juifs ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants la reine esther fille d'apicaïl et le juif mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les purim on envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Asuérus elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de purim au temps fixé comme le juif mardoché et la reine esther les avaient établi pour eux et comme il les avait établi pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des purim et cela fut écrit dans le livre le roi Asuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses car le juif mardoché était le premier après le roi Asuérus considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race et des Pays-Basin et des Pays-Basin pour le bonheur et des Pays-Basin et des Pays-Basin C'est parti !